Bienvenue tout le monde, bonjour, on va passer une bonne vidéo parce que ZeeWoo ressigne un contrat chez Vitality, il reste à la maison en France, ça va nous ravir, ne nous le cachons pas, avec un contrat record. Ah là, le salaire, c'est pas des lols comme on dit. Scream & Nivera qui annonce le retour, ça, ça fait extrêmement plaisir parce qu'il y a du Counter-Strike 2 dans l'air. On a le Major qui débute à peine et déjà pas mal de problèmes. Valve, malheureusement, il y a eu des petites complications, on va décortiquer tout ça. Une vidéo qui montre le problème des mouvements sur CS2 qui fait des centaines de milliers de vues. Enfin, on va pouvoir peut-être résoudre ce problème de mouvements parce qu'on ne comprend pas, il y a un truc qui se passe mal sur CS2 quand même depuis sa sortie. Peut-être que ça va permettre à Valve de décortiquer tout ça. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Je vais vous mettre en garde contre le scamming. Voilà, les personnes qui vous ajoutent en ami, qui se font passer pour des admins de Valve, de Louis Vuitton, de Gucci, de Hellcase, de SkinBaron, de tous les sites possibles et imaginables. C'est systématiquement et totalement du fake. Ça n'existe pas, quelqu'un qui vous ajoute en ami et qui va vous dire, « Oh, au fait, t'as oublié ça sur ton compte, sinon je vais te ban, sinon il va y se passer ci, sinon il va se passer ça ». Mais les attaques sont toujours de plus en plus crédibles, notamment parce que potentiellement, votre base de données a été corrompue. Voilà, sur un site, on a découvert votre mot de passe et donc ils ont accès à vos comptes. Et ça va leur permettre, eh bien notamment, de vous renommer, de changer votre photo de profil, d'ajouter ou de supprimer des admis. Et donc forcément, ils vont dire, « Regarde, j'ai accès à ton compte, je te supprime cet ami, va vérifier ». Et là, toi, tu prends peur et tout, donc tu dis, « Ok, 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 vas-y, t'inquiète, je t'envoie les skins, machin, ceci, cela ». C'est faux, c'est seulement parce que votre compte a été un petit peu compromis et donc ils ont accès à ces choses-là. Mais ils n'auront jamais accès à votre skin, etc. Ça, ils doivent se les échanger eux-mêmes, enfin vous-mêmes. Donc révoquez votre API et Steam, ça c'est super important. La clé API, il faut la révoquer et la modifier, changer vos mots de passe et ce sera réglé. Vous supprimez ces gens-là. Toutes les personnes qui vont vous ajouter en ami pour se faire passer pour un tel ou un tel ou un tel, c'est faux. Voilà, donc faites très attention à ça. Je tiens à le dire parce que vraiment, je reçois des dizaines de messages toutes les semaines sur le fait que vous faites voler vos skins par X ou Y raison, des trucs où des fois vous êtes très naïf, des trucs où des fois on découvre des nouvelles méthodes. Mais en général, c'est un peu vous qui êtes naïf. Un des plus gros problèmes de Counter-Strike 2, ce sont les mouvements. En tout cas, selon moi, j'ai vraiment une sensation d'être collé aux plateformes, aux textures. Dès que je veux jeter même des grenades, etc. Elles me collent aux gants, c'est épuisant, soyons honnêtes. Et on a Yes Bird qui vient de faire une vidéo super intéressante pour démontrer toute l'architecture du jeu. Et donc forcément, la vélocité, les mouvements et ce genre de choses. Et on peut voir qu'il y a systématiquement quand on saute, et pas que quand on saute, c'est vraiment dans plein de situations possibles. C'est-à-dire que même quand on va se déplacer en courant sur des surfaces plutôt planes, mais qu'il va y avoir une différenciation de surface, une surélévation de parterre, entre guillemets, eh bien, on va se cogner, on va se bloquer derrière des pixels, quelque chose, etc. Donc là, il le met en avant dans cette vidéo. Cette vidéo fait 300, 400, 500 000 vues maintenant. Donc normalement, c'est remonté à Valve. Et on espère que ce sera très vite résolu, parce que pour le moment, les mouvements sont assez horribles sur CS2. La fluidité dans les straffes, dans les sauts, sur le crouch, c'est très, 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 très difficile d'apprécier en tout cas les mouvements pour le moment. Et il y a encore 2-3 petits soucis à réajuster. Mais ça, en tout cas, moi, ça fait partie des choses que depuis la bêta, je ne m'y fais toujours pas. La bonne nouvelle du jour, c'est M. Zinedine Ziou Mathieu qui re-signe chez Vitality jusqu'en 2026. Voilà, donc signature de 2 ans. Il renouvelle son contrat chez Vitality avec une signature record, bien entendu. Et surtout, on a Vitality qui nous a fait un beau spectacle. Je trouve qu'il faut mettre en avant ça avec une conférence de presse, un petit peu, voilà, l'américaine. Ils ont fait le show et ils ont vu les choses en grand. Comme vous pouvez voir, on a fait un petit trône de fer, rêve Game of Thrones, gotesque. Voilà, moi, c'est une de mes séries préférées. Voilà, à côté de la tour Eiffel, etc., en visu derrière, un esprit un peu français. J'adore. Moi, ce que j'ai dit là-dessus, c'est quoi ? Voilà, je reviens sur la nouvelle signature du contrat de Ziou jusqu'en 2026. Donc, Vitality a marqué le coup avec un beau spectacle, une mise en avant, jamais vu auparavant dans l'eSport. Je pense que les re-signatures de joueurs, etc., ça n'a jamais été fait de cette manière-là. Peut-être qu'il y en a dans d'autres jeux que j'ai manqués, mais sur CS, en tout cas, il me semble que c'est vraiment une première. Il y a eu des invitations privées au sein des Golden Hornets et des fans Vitality, et donc des personnes qui avaient l'application Vitality, etc., pour renforcer l'engagement qu'il y a envers le club, renforcer l'engagement qu'il y a avec le joueur, etc., des rencontres franco-françaises, qui ont pu assister à la re-signature du contrat, même si tout est fait au préalable, les conditions, les aléas du contrat, etc., on se met d'accord, et après, on fait une conférence de presse, etc., publique. Au cas où vous pensez qu'on débarque sous la tour Eiffel et on signe le contrat sans se mettre d'accord auparavant, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est une excellente initiative, je trouve. C'est un contrat record qui avoisine le million d'euros en salaire annuel, bien entendu, selon quelques sources qui sont plutôt fiables. Donc, on devrait être entre 80 et peut-être 100 000 euros par mois de salaire. J'ai déjà vu des commentaires là-dessus en disant « Mais comment c'est possible ? Comment ils peuvent être rentables ? » C'est une bulle, déjà, il faut créer des précédents. Donc, Zewoo dépasse des records, c'est un joueur très jeune, c'est un joueur qui a encore beaucoup d'avenir, c'est le meilleur joueur du monde depuis quelques temps maintenant. Son pourvoir marketing n'est même pas à son plein potentiel. Donc, imaginez ce que ça peut devenir plus tard. Oui, l'e-sport est en train de devenir quelque chose de grandiose, et donc ça doit passer par ces moments-là pour le faire. Sachez que là, 2024, c'est un nouveau cycle, et on a eu des re-signatures de contrat, notamment ces 8 derniers mois, en comptant un peu la fin d'année 2023, avec les re-signatures de Hunter, de Nico chez G2, de Twist qui part de FaZe pour aller chez Team Liquid, Cadian qui va chez Team Liquid, et Lige qui a quitté Liquid pour aller chez Complexity. Tous ces grands noms que je vous cite, sachez que c'est aussi des contrats records. On savait que Device était payé 50 000 euros par mois, pour Nico, on était dans ces eaux-là aussi, Zewoo, Simple, on était dans ces eaux-là, ça renégocie les contrats, sur des nouveaux cycles, tous les 3-4 ans en général, et on dépasse à chaque fois une nouvelle bulle. Oui, c'est un contrat record, c'est un montant astronomique, mais totalement justifié. Un joueur de cette envergure-là, qui a encore plein de potentiel à exploiter, notamment autour de son image, et en plus de sa sportivité, parce qu'il apporte tout simplement une régularité à Vitality, qui n'a très certainement jamais eu dans ce club-là, et qu'on a connu dans d'autres clubs. Get Right, Forest, chez Naipi, Kenny S à une grande époque, chez Chitan, puis chez Envius. Simple chez Na'Vi, c'est des joueurs qui apportent une régularité à un club, et surtout des réapparitions constantes aux majors. Sachez que quand on se qualifie aux majors, depuis 2 ans, les clubs touchent en moyenne 4 à 5 millions d'euros, donc si tu te qualifies à un major, il y en a 2 par an, tu fais 10 millions, tu rentabilises très vite ça. Puis quand tu as un ZeeWoo, un Simple, un grand produit comme ça, au sein de ton club, tu signes des sponsors, des sponsors à plusieurs centaines de milliers d'euros annuels. En général, c'est des contrats, pareil, sur 2, 3, 4 ans, ça va être 2, 3, 4 millions d'euros pour des clubs de ces envergures-là. Donc c'est largement, largement, largement rentable. On a même vu des articles montrant que Counter-Strike était un des jeux les plus rentables. Attention, je mets une astérisque, parce que c'est uniquement les équipes du tier 1 international qui participent au major et qui sont entre guillemets partenaires depuis quelques années du circuit ESL, du circuit Blast et ce genre de choses. Donc ça comprend quoi, le top 10 mondial ? Au-delà de ça, c'est une catastrophe, c'est une faille, et c'est un gouffre financier monumental. Voilà, des équipes du tier 2, des clubs du tier 2, du tier 3. On a une énorme interview du CEO de Into the Bridge qui explique que tu ne te qualifies pas major, c'est la faillite assurée. Pareil pour nous, avec 3D Max, c'est très compliqué. Donc oui, pour un joueur de cette envergure-là et un club qui a ces ambitions-là, c'est cohérent. Pour le reste, c'est vrai que c'est très difficile. Mais c'est comme ça. Il y a des inégalités, il y a des injustices, peu importe comment vous voulez le voir. Vitality a mérité d'être à cette place-là. Ils ont fait les paris au bon moment, ils ont été au bon endroit, ils ont signé les bons joueurs aussi au bon moment. L'internationalisation avec les Danois, c'est un coût financier énormissime. Donc ça s'expliquait. La signature de Ziou, quand il sort de AAA, c'est 80 000 euros ou 100 000 euros, il me semble. C'est des miettes de pain. Quand on sait que, voilà, à Monesi, ça a été acheté 600k, que les derniers transferts, en tout cas, on est proche du billion d'euros. Là, oui, ça commence à prendre une sacrée envergure dans le monde de Counter-Strike et c'est bien parce que ça professionnalise et puis le sensationnel, les gros chiffres comme ça, ça permet aussi de démystifier ça et de créer un engouement parce qu'il y a des gens qui seront toujours choqués comme dans le football et on n'y est pas encore dans le football. Sachez que là, il touche quoi ? Allez, on va dire 100 000 euros par mois. Grosso modo, entre 80 et 100 000 euros par mois. C'est pas ridicule dans le monde du football mais ils y sont. Ils y sont vraiment familiarisés depuis des années, depuis des décennies même dans ce milieu-là. Voilà, donc superbe signature de Vitality. Je voulais vous mettre un peu de contexte avec qui gagne quoi, combien, etc. Oui, c'est des gros sous mais c'est un pédier de la scène Counter-Strike, un des jeux les plus populaires au monde, un des jeux les plus suivis au monde donc ça génère de l'argent. Tu dépenses pas de l'argent à perte, entre guillemets, sauf dans ton ambition de rentabiliser ça dans quelques années. C'est pour ça que tous les clubs T2, comme 3D Max, etc. Tout le monde met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que tu te dis que tu vas passer ce palier-là et derrière, tout rentabiliser, toutes les difficultés que tu as eues pendant plusieurs années. Scream et Nivera annoncent donc leur free agency en même temps qu'XMS d'ailleurs et surtout, le choc un petit peu de cette nouvelle, c'est que Nivera annonce son retour sur Counter-Strike 2. On va en parler plus en détail. Je vous montre très rapidement l'annonce qu'a fait Ça me tenait à cœur quand même de vous faire un petit message et de vous remercier de toute la force que vous nous avez donnée, les gars, de toute la bienveillance que vous avez eue à notre écart. Comme vous pouvez voir, on a une vidéo d'adieu de XMS, Scream et Nivera qui sont désormais free agents avec des remerciements, des excuses aussi parce que ça s'est très mal passé leur passage chez Carmine Cord pour ces trois joueurs de la scène Counter-Strike dans un premier temps donc vous les connaissez quand même très bien et surtout, on a donc Nivera qui a annoncé son comeback sur Counter-Strike avec un superbe tweet qui a fait quand même des millions de vues donc ça n'a pas laissé indifférent la scène Counter-Strike. Il y a des gens plutôt contents, plutôt satisfaits de cette annonce-là. Ça a été repris sur HLTV, etc. Il y a même eu, voilà, on va passer dans le gros du sujet, des leaks sur le fait que Nivera rejoigne donc 3D Max et fasse son retour sur Counter-Strike. J'ai le sourire parce qu'en fait, moi je faisais un peu l'imbécile sur Twitter en disant OMG, il est de retour sur Counter-Strike 2. Enfin, il annonce en free agency qu'il est de retour sur Counter-Strike 2 et donc les gens me disaient ouais, tu vas le recruter chez 3D Max, etc. Et je disais oh là là, ouais, ça serait intéressant et tout et là, il y a quelqu'un qui me montre un leak comme quoi on serait en discussion avec Nivera et qu'il devrait nous rejoindre. Et le lendemain, le lendemain, donc il annonce qu'il vient sur CS2. Le surlendemain, il y a l'annonce de Adji qui pète un plomb sur les réseaux sociaux et qui... Enfin, je vais vous montrer comme ça vous comprendrez tout ça. Je vais vous montrer le tweet de Adji. C'est très bizarre mais je vais vous montrer un peu chronologiquement ce qui s'est passé. Donc, voilà, Adji qui dit, on va le traduire, après la déception du RMR et un an à jouer avec ses garçons, j'ai décidé de me retirer de la liste et d'explorer mes options dans une liste internationale. Je tiens à remercier les garçons pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Mes DM sont ouverts. Ça, ça a lieu à 11h le soir sur un coup de tête à chaud après de diverses disputes au sein du projet 3D Max. C'est pour ça que je vous dis, j'ai appris ça sur Twitter, etc. Donc, moi, je faisais l'idiot un peu et chronologiquement, il y a eu tous ces enchaînements et ça a été coïncidence sur coïncidence. Derrière, on a KRL qui a pris son stream et qui, supposément, avait des leaks et des insides de 3D Max en expliquant qu'Aji avait quitté un match d'entraînement, un prac avec les joueurs de manière très impolie pour être le plus courtois possible parce que je vais faire preuve de professionnalisme aujourd'hui et qu'il avait prévenu absolument personne et que d'un coup, c'est parti en couille et que derrière, ça tweet « Bonjour les gars, moi, je m'en vais, je dégage ». Sachez qu'il part chronologiquement, je ne sais plus quand est-ce que c'est, ça doit être entre le mercredi, le jeudi, le vendredi, entre deux matchs en cours de saison, il nous fout dans une merde monumentale. Je ne vais pas faire de langue de bois mais il faut rester professionnel un maximum pour ne pas entacher l'image du club ou quoi que ce soit et ne pas nuire non plus aux réputations des joueurs. Donc là, on a joué le SL Challenger. Paris Vision, on perd donc ce match-là. Sachez que ça ne va pas très bien depuis un bon moment au sein de cette équipe-là et des cinq joueurs-là. Et entre Paris Vision et B8, donc entre le 13 mars et le 15 mars, il se passe ces choses-là. Et donc, par exemple, pour le match contre B8, on a Mizuta qui est venu stand-in, donc venu remplacer Adji pour nous rendre service sur l'accord de Into The Bridge qui le laisse jouer pour une autre équipe gratuitement parce que Mizuta n'est pas gratuit, sachez-le. Donc, le comportement de Adji, moi, je le trouve... Alors, j'ai trois, quatre points de vue différents, d'accord ? J'ai le point de vue Malek. Malek, c'est moi, c'est la personne que je suis IRL. Donc, un ami de Adji qui est un ancien de mes coéquipiers, qui est un joueur que je connais depuis plus de dix ans aujourd'hui. On s'est vu plein de fois et tout. Il m'a énormément déçu. Pourquoi ? Parce que par respect pour moi, en tant qu'ami, il ne devrait pas se comporter comme ça. En tant que Malek 3D Max, je suis très déçu pour son manque de professionnalisme, sa sortie comme ça, plus des discussions en interne et des complications. Moi, je m'en fous même que les joueurs se battent entre eux, s'insultent entre eux, etc. C'est au sein d'une équipe, il y a des problèmes, je m'en fiche. Sachez-le que je m'en fiche dans le sens où ce n'est pas professionnel, c'est toi contre toi, etc. Maintenant, il a eu un comportement qui n'était pas professionnel et qui devrait être sanctionné et ce genre de choses. Néanmoins, en fait, il saute au bench en plein cours de saison, il nous lâche. Ça, vous comprenez que ce n'est pas acceptable. C'est même condamnable. Le souci, en fait, c'est qu'on suppose qu'il a la volonté d'aller dans un autre club qui le sollicite. Ça veut dire que si nous, on décide de le libérer parce qu'il est libéré pour faute grave, il part friageant et donc, il a tout gagné. Si on décide de le bench, il va nous coûter de l'argent et le club chez qui le sollicite, notamment, ou n'importe quel club qui va le solliciter derrière, vont devoir payer un transfert à plusieurs milliers d'euros pour essayer d'avoir une compensation à son départ-là et de l'argent investi sur ce joueur-là. Vous voyez qu'on a 2, 3, 4, 5 points de vue totalement compliqués à gérer sur Agi a un comportement très compliqué sur sa sortie en tout cas. Elle est peut-être manipulée par son envie d'aller ailleurs et que ce ailleurs-là lui dit « Ah, nous, on n'est pas capable de payer des taux de transfert. » Peut-être qu'il s'est mal comporté aveuglément, peut-être pour avoir une faute grave et qu'il soit dégagé et t'es friagent maintenant donc tu peux aller signer, prendre une prime à la signature et avoir un salaire même plus élevé que chez 3D Max et ce genre de choses. Sachez que ce sont des méthodes qui sont utilisées pour plusieurs joueurs. Je suppose, là encore une fois, on est dans la supposition. Donc si on le bench, qu'on veut le bloquer parce qu'il nous a manqué de respect, qu'il s'est mal comporté ce genre de choses, eh bien ça nous coûte de l'argent et il peut nous bloquer, on peut le bloquer. Vous voyez, t'as ce jeu d'échec là, tout pourri, c'est nul, c'est de la manipulation, on est dans les contrats. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Si un joueur, il veut se barrer, on essaye de faciliter son départ en général. On essaye de rester cordial, on essaye d'avoir des bonnes ententes entre les joueurs, entre les clubs, entre les staffs et ce genre de trucs. Donc aujourd'hui, moi, je condamne fortement ce que Hadji a fait. Je tairai ce qui s'est passé en interne parce qu'il faut faire preuve de professionnalisme et ne pas salir la réputation de quelqu'un qui a pu avoir un comportement erroné à un moment ou à un autre et faire des erreurs parce que je pense que c'est ça. Je ne suis pas là pour le protéger parce qu'on est amis ou quoi que ce soit. Sachez que je l'ai incendié en DM et qu'il m'a fait le schwiner. Il m'a joué la carte du chantage affectif en me disant « Malek, t'es mon pote depuis des années, tu ne vas pas m'humilier en place publique et tout, ce n'est pas ça être pote et ce genre de trucs. » Moi, j'ai envie « Toi, t'étais mon pote, tu te serais bien comporté vis-à-vis de moi et ça n'a pas été le cas. » Et Adji n'est pas le seul fautif là-dedans. Il y a des problèmes chez 3D Max bien plus que celui de Adji uniquement. Il y a les autres également. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Néanmoins, je suis exclu du groupe, je ne suis pas coach, etc. Ce n'est pas à moi d'expliquer aux joueurs comment ils doivent jouer, pourquoi, etc. Déjà, ils ne veulent pas de mon aide, je ne pense pas qu'ils en veulent. J'ai essayé de faire une première approche, savoir rester à sa place. Tu ne peux pas être intrusif et c'est compliqué. La vie au sein d'une équipe, il y a des égos à gérer, il y a des plannings à gérer, il y a des joueurs qui sont sensibles à certains comportements et certains à d'autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dur avec quelqu'un, plutôt doux avec un autre. Chacun est différent, des caractères différents. C'est vraiment très complexe. C'est des facteurs qu'il faut systématiquement prendre en compte. On ne peut pas juste crier sur tout le monde, taper sur tout le monde, ça ne marche pas comme ça. Je suis extrêmement déçu de ces comportements-là. Il n'a pas fait preuve de professionnalisme, mais ses coéquipiers également n'ont pas fait preuve de professionnalisme et j'ai envie moi de condamner beaucoup de personnes. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait des changements au pluriel depuis un bon moment, avant même le RMR. Ils vont l'apprendre très certainement sur cette vidéo. Il y a des annonces de départ, il y a des joueurs qui sont sollicités par d'autres clubs. Donc, vous voyez, c'est la lune de miel, ce n'est plus la lune de miel. On veut jouer, mais on ne veut pas jouer. Il y a le plafond et c'est compliqué. Pour moi, il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques temps à peine, ces joueurs-là étaient en grande difficulté, étaient en recherche de clubs pour avoir tout simplement du pain sur la table. Nous sommes les seuls à les avoir signés sous leurs conditions. Ils ont reçu des offres de KRL par exemple qui ne s'est pas caché d'en parler publiquement en disant qu'il leur avait offert 800 euros par mois, je crois. C'était totalement inacceptable pour eux de l'envisager parce qu'ils voulaient être des professionnels de jeux vidéo et donc être à plein temps sur le PC. Ça veut dire avoir au minimum un SMIC et je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup plus que le SMIC chez nous. Plus, voilà, dès qu'il y a des problèmes de PC, on leur fait des avantages derrière, à droite, à gauche et je trouve très irrespectueux leur comportement. Néanmoins, néanmoins, je veux tout mettre en perspective et expliquer que je pense que c'est de notre faute. Voilà, pas de la mienne parce que je n'ai malheureusement pas de pouvoir là-dessus. Je pense que c'est la bonté un petit peu du CEO qui est beaucoup trop grande et sa générosité qui va être le facteur de sa déchéance, selon moi, de notre déchéance parce qu'il veut trop être gentil, il veut trop accepter les doléances des uns, les doléances des autres et tout et pour moi, c'est absolument inacceptable. Voilà, je tiens à rester le plus professionnel possible et le plus courtois possible pour ne pas entacher l'image du club. Je n'ai pas envie de faire de drama ou quoi que ce soit. selon moi, il aurait fallu couper des têtes depuis un bon moment. Selon moi, il aurait fallu mettre des sanctions depuis un bon moment, des amendes, etc. parce qu'il y a eu des comportements plus que compliqués, des remises à l'ordre, etc. mais ça n'a jamais fonctionné. Les joueurs sont rois, malheureusement, c'est comme ça. Néanmoins, nous aujourd'hui, le facteur, c'est que nous sommes quatre. Nous sommes quatre et il faut trouver un cinquième joueur. Mizuta est disponible, Nivera est disponible, NBK, Jax, Shox, plein de joueurs en France sont disponibles, très certainement d'autres joueurs que je n'ai pas forcément cités, mais c'est compliqué. Mizuta a fait une très belle prestation, c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui est encore très jeune, donc il y a pas mal d'avenir devant lui, qui serait un bon profil, mais il y a des transferts à payer à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc ce n'est pas envisageable pour un club de notre envergure parce que ça nous coûte déjà beaucoup trop d'argent et nous sommes déjà en difficulté financière si je puis dire. Ce n'est pas qu'on est en difficulté financière, mais pas de sponsoring, etc., c'est compliqué, on n'a pas de participatif non plus de la part de la communauté, ce n'est pas forcément de ce dont on a envie. Il y a Nivera qu'on a potentiellement approché, donc Nivera pareil, il est sollicité par d'autres clubs, donc il ira là où l'offre est la plus grande, ce qui est totalement logique. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les joueurs, ils font un peu ce qu'ils veulent quand ça les arrange, ils vont jouer la carte de l'amitié et la carte du lien social et du relationnel quand ça les arrange, c'est-à-dire que quand ils sont en position de faiblesse, on est les brothers et tout, rendez-nous service, faites-nous ci, faites-nous ça, par contre, quand ils sont en position de force et qu'ils sont sollicités à droite, qu'ils sont à gauche, ils vont aller au bras de fer, ils vont compliquer les relations, ils vont faire monter la sauce pour avoir plus d'argent et ce genre de choses. Et c'est là où je vous dis que c'est totalement notre faute, c'est parce qu'on a été trop gentil et qu'il faut se comporter de manière professionnelle et de comprendre que le business, c'est le business. Moi, ça fait un bon moment que j'aurais coupé des têtes, je vous le dis, la période sur Valorant m'a bien formé avec les VCL France, etc. Et je n'ai pas voulu refaire les mêmes erreurs sur CS et malheureusement, on refait les mêmes erreurs. Pas de mon ressort, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est parce qu'on est trop bon malheureusement et parce qu'on a le relationnel franco-français, je pense que peut-être une internationalisation aurait pu pallier à ça parce qu'il y a une hiérarchie totalement différente et il y a un respect de la hiérarchie qui est différent avec des internationaux et un relationnel complètement différent. Donc voilà, je viens avec humilité dans cette vidéo pour vous expliquer qu'on subit donc des difficultés, on a des bâtons dans les roues pour X ou Y raison. Adji décide d'explorer ses options à l'international parce qu'il a forcément des offres très alléchantes. Sa sortie, elle n'est pas du tout professionnelle et j'espère qu'il regrette totalement ce qu'il a fait. J'aurais aimé, moi, qu'il présente ses excuses, etc., mais il veut partir comme un roi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage de sa part. Moi, je tiens à mettre en avant son comportement pour que les gens aient un peu plus de points de vue. Pas forcément la vérité, mais un peu plus de points de vue avec la nôtre. Voilà. Et celle des joueurs, c'est une mise en garde pour tout le monde parce qu'à partir de maintenant, moi, je ne ferai preuve d'aucune amitié, aucun relationnel ou quoi que ce soit. Ça va être business is business. premier comportement bizarre, etc., ses sanctions, communiquer public sur vos agissements et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, c'est comme ça que je vais me comporter désormais parce que, en fait, vous nous prenez pour des cons parce qu'on est beaucoup trop gentil avec vous. Je parle vraiment en général et une fois que ça ne vous arrange pas, vous faites du chantage affectif et ce genre de truc et malheureusement, je tombe encore dedans parce que j'ai peut-être un peu trop bon cœur. j'ai peut-être un peu trop bon cœur parce que je suis totalement dans mon droit aujourd'hui d'aller éteindre la carrière de joueur mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que moi aussi, j'ai commis des erreurs et ça m'a coûté très cher sur du très long terme et je n'ai pas envie, moi, d'enlever le pain de la bouche des gens. Donc, je souhaite une bonne carrière à Adji et je souhaite une bonne carrière aux quatre joueurs qui font encore partie de 3D Max et j'espère que cet exemple-là leur sera une grande leçon à eux aussi parce qu'ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout des saints et ils devraient comprendre que le retour de flammes peut faire très mal, que la communauté a des... On a des comptes à rendre, j'ai des comptes à rendre en tant que Malek que vous regardez YouTube, etc. J'ai des comptes à vous rendre à vous parce que ma loyauté, elle est très certainement plus importante envers vous qu'envers eux. eux ne font rien pour moi, vous faites beaucoup de choses pour moi. Vous regardez les vidéos, vous venez sur ma chaîne Twitch, vous vous abonnez, etc. Vous me mettez du pain sur la table, indirectement ou directement et eux, non. Donc, et c'est pas que ma loyauté va avec celui qui me paye, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir au fait que s'ils veulent établir une hiérarchie, ma loyauté ira bien plus vers vous que vers eux. Et eux, je le sais que ils ne me seront pas loyal parce qu'ils ne me sont pas loyal depuis le début de toute façon de leur signature. Pour diverses raisons. Mais on va rester très professionnel et rien dire. Je suis très déçu aujourd'hui. J'espère que vous sentez que je suis un peu touché de tout ça. Et j'essaye, j'espère être professionnel et ne pas salir la réputation des uns ou des autres parce que je n'ai pas envie de leur porter préjudice. Ce sont des gens quand même que j'apprécie avec qui j'ai passé des bons moments et je n'ai pas envie de tout ternir à cause d'une fantaisie, d'un caprice, d'un égo mal placé qu'ils auraient eu pour effacer tous les bons moments que j'ai pu passer avec eux. Et peut-être qu'avec maturité, avec un peu de temps, quand ils vont grandir, peut-être qu'ils comprendront leurs erreurs, leur cupidité peut-être et ils viendront très certainement présenter leurs excuses. C'est ce que je souhaite. mais qu'ils le fassent de manière sincère. Pas parce qu'ils vont me voir aujourd'hui sous cet aspect-là. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc aujourd'hui, on doit se renforcer, on doit trouver des joueurs, on doit trouver un joueur en tout cas. Et c'est compliqué parce qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, les joueurs ne sont pas gratuits. Il y a des transferts à payer et des salaires à assumer. Je ne vous cache pas que c'est vraiment très compliqué. Le major Counter-Strike 2 vient de commencer, les amis. Et malheureusement, Valve a foiré c'est une dinguerie. Les timings, je ne sais pas. Le major est connu, enfin la date du major est connue depuis un paquet de temps. Le RMR s'est joué il y a maintenant quand même plusieurs semaines. Donc on connaît la liste des 24 équipes qui sont censées y participer. Et donc, mettre en place les stickers, etc. Tout ce qui doit sortir pour justement le premier jour du major, c'est-à-dire le 17. Voilà, le 17 mars. Mais malheureusement, on attend encore les stickers et il y a eu pas mal de complications. Alors il y a des choses qui ne sont pas de la responsabilité de Valve et des choses qui le sont. Nine Panda par exemple a eu le titre du Circus Gold de l'année. Voilà, c'est une folie, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Alors j'ai eu deux discours là-dessus. Enfin, j'en ai eu un et aujourd'hui j'en ai un autre. Au début, j'étais meurtri. J'étais tout simplement très triste parce qu'en fait, on apprenait que Nine Panda n'allait pas participer au Major parce qu'ils n'avaient pas eu leur visa. Et donc forcément, on se dit rêve brisé quoi. Cinq joueurs qui se sont qualifiés via le Last Chance Qualifier, le dernier slot possible en remontant tout le Loser Bracket, etc. au RMR. Des joueurs trentenaires qui participent pour la première fois au Major, pour la majorité d'entre eux. Seizd, qui faisait son retour sur la scène, qui est un ancien joueur de Navi qui n'a pas joué à un Major depuis des années et des années et des années, qui revient. Donc on se disait waouh, quelle folie quoi. Quelle folie. Et j'étais très triste. On apprenait donc que Gamer Légion allait les remplacer. Et donc c'est le cas. Gamer Légion remplace Nine Panda. Donc ça, ça me fait très plaisir parce qu'il y a Chaos dedans et on va en parler dans quelques secondes. Mais en fait, derrière, on apprend que c'est pas une non-obtention de visa le problème. Le problème, c'est le management. Le problème, c'est la personne qui était en charge de l'obtention de ces visas-là n'a pas fait les démarches nécessaires en temps et en heure pour acquérir ces visas-là. Et donc en fait, l'incompétence d'un mec vient de coûter un rêve à 5 joueurs et un coach. Vient de coûter 4 à 5 millions d'euros à un club du tiers, 2-3, comme nous, 3D Max. Donc c'est un changement d'une vie. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et lui, on va le retrouver dans un trou. C'est pas possible. Là, ce qui vient de se passer, c'est une folie. Donc je suis mitigé, je me mets à la place des joueurs et c'est totalement effrayant et c'est une nouvelle dévastante. Et de l'autre côté, je me mets à la place du staff et ça recrute entre guillemets quelqu'un d'incompétent et là, juste pour des problèmes administratifs et de délai qui ne sont pas gérés en interne, forcément, ça coûte un paquet d'argent. Un paquet, un paquet, un paquet d'argent. Donc c'est terrible. La bonne nouvelle, c'est que Gamer Legion vient remplacer Nine Panda parce que Gamer Legion était l'équipe qui perd la finale du loser bracket contre Nine Panda. Donc forcément, c'est les plus gros seeds du RMR. Et donc, c'est la première fois qu'on revoit Snacks pour le Major et c'est la première fois qu'on va revoir Snacks à un Major depuis 2018 et la grande époque de Virtus Pro. Donc c'est le retour de Snacks, c'est également le retour de Chaos à un Major, son quatrième au total et son troisième d'affilée. Voilà, donc il en a fait chez Simon, il en a fait donc trois maintenant chez Gamer Legion qui joue justement celui à Copenhague. Donc c'est une excellentissime nouvelle pour moi parce que voilà, Chaos est mon ancien coéquipier, c'est quelqu'un que j'adore humainement, je suis très fier de lui encore une fois et Gamer Legion est une belle équipe. Gamer Legion est une belle équipe donc pour ça, moi je suis plutôt satisfait, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, parlons de ce qui ne va pas du tout pour le Major, voici les stickers qui ont leak dans les fichiers du jeu. D'accord ? parce que les stickers ne sont pas sortis, ils ne sont pas disponibles parce que Valve a tout foiré, ils ont détruit le sticker de ZeeWoo, ils ont fait n'importe quoi. Donc voici les stickers qu'on a trouvé sur les fichiers. Donc ça, vous voyez les stickers de Vitality, donc on a une première version Paper, une deuxième version Glitter, donc c'est scintillant avec les petites paillettes, la troisième version holographique et la quatrième version en gold. C'est pareil pour FaZe, c'est pareil pour Spirit, c'est pareil pour Cloud9, etc. Je vous mettrai le tweet dans la description si vous voulez voir les stickers à quoi ils ressembleraient. Néanmoins, il y a une nouvelle feature cachée de ces stickers sur le fait qu'on puisse les intégrer les uns sur les autres, qu'on puisse les superposer et faire justement des stickers absolument inédits. Et ça, c'est la folie en fait de ce nouveau sticker potentiel. On peut mettre un Glitter superposé à un Holo et ça va donner ça. On peut mettre un Glitter à superposer un Gold et donc forcément on a un Gold avec un petit peu de pailletage derrière qui va ressortir. Et c'est pareil pour Cloud9, c'est pareil pour le Koi qui est fabuleux. Moi le Koi, je l'adore. Regardez, c'est incroyable. On a du Eternal Fire également, un peu Holo, un peu Glitter comme vous pouvez voir. Les stickers signature qui pourraient ressembler à ça aussi. Donc, en termes de personnalisation, on a quelque chose d'infini et de totalement nouveau. sur ces nouveaux stickers. En plus, le fait que la dernière mise à jour, on puisse mettre cinq stickers maintenant sur une arme, les orienter un peu comme on veut, les mettre dans un emplacement totalement différent sur notre équipement. Donc, tout était dessiné pour avoir des records de vente, des records d'utilisation, des crafts totalement sympas. Néanmoins, Valve a vraiment fait n'importe quoi parce que dans les fichiers et on apprend via le manager de ZeeWoo qu'on voit ce sticker de ZeeWoo qui a été mis en place et c'est l'ancien logo de ZeeWoo. C'est l'ancienne signature de ZeeWoo. La nouvelle, c'est celle-ci avec le même ZeeWoo et le Z avec sa petite signature, son petit smiley. Ça, c'est le nouveau sticker de ZeeWoo quand même depuis un petit moment maintenant et celui dans les fichiers de Valve qu'on a vu qui était intégré, c'était celui-là. Donc, tout prend du retard, rien ne sort parce qu'en fait, il y a des problèmes avec NinePanda notamment, il y a des problèmes de signature et des anciens logos qui ont été mis qui n'ont pas été update. Celui de Mopoz n'a pas été validé. Pareil pour ceux des clubs, ils ont récupéré celui de Moose, c'était l'ancien logo qu'ils ont récupéré alors que Moose a un total rebranding aujourd'hui. Donc, c'était vraiment très compliqué et on attend donc la mise à jour avec l'apparition de ces nouveaux stickers potentiels pour ce majeur parce que pour le moment, ils ne sont pas là. Moi, au moment où j'enregistre cette vidéo, ils ne sont pas là et le majeur a commencé. Voilà. On a des petites news très intéressantes au sujet des résolutions les plus utilisées pendant ce majeur et à la grande majorité, comme d'habitude sur Counter-Strike, on joue en 4 tiers. Voilà, on joue en 4 tiers. Donc, je vous laisserai ce tweet parce que je sais que ça va vous faire plaisir et plus de 50% des joueurs jouent en 1280 par 960. Moi-même, je joue en 1280 par 960 en stretch. Voilà, il y en a qui vont jouer en black bar, il y en a qui vont jouer en stretch. Donc là, vous voyez, 74% de stretch et 9% de black bar. Donc ça, par exemple, sur le 1260, ou plutôt du 1224, 768, ça doit être pas mal du black bar aussi. Et on a un peu de 16 neuvième, on a un peu de 16 dixième. Oui, il y a un avantage à jouer en 4 tiers et tirer. Les hitboxes sont plus larges, le jeu est plus rapide. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc pour les snipers, etc., c'est très intéressant de jouer en black bar ou alors en native. Malheureusement, il y a également l'impact des settings, l'impact de la résolution qui va consommer beaucoup plus de ressources à votre ordinateur. Donc jouer en 4 tiers va vous faire augmenter vos frames per seconde. Et donc forcément, vous allez avoir moins d'input lag, plus de fluidité, surtout que CS2 est un jeu qui consomme beaucoup plus de ressources que CSGO. Et donc forcément, réduire sa résolution va vous permettre de gagner ça. En plus de ça, le fait d'avoir une résolution plus petite en 4 tiers, le FOV 4 tiers, vous n'avez pas l'élargissement, ce qui fait que vous avez à avoir une tunnel vision et être beaucoup plus concentré que si vous avez un FOV plus large parce qu'en fait, sur CSGO, CS2, même Valorant, ce sont des jeux, même si sur Valorant, quand même pas mal de gens jouent en 16 neuvième, c'est des jeux très lents, c'est des jeux mais ce n'est pas des fast FPS, donc c'est des jeux de crosshair placement où on pré-shot un petit peu les lignes, donc on regarde très rarement sur les côtés. Oui, il y a 2-3 clips de temps en temps où les mecs, ils ne voient pas les gens passer sur leur côté de l'écran, ils meurent à cause de ça, il doit y en avoir quoi ? Une dizaine sur 11 ans de compétition. Ce n'est pas la mer à boire. Et si vous vous sentez à l'aise en 16 neuvième, jouez en 16 neuvième, les gars, ça ne va rien changer, les amis. Voilà. Mais il y a un petit avantage à jouer en 4-3 et tirer, ne nous le cachons pas. C'est le grand retour de Xip Nix, la légende danoise, le Clutch Minister. Franchement, un de mes joueurs préférés. Qu'est-ce que j'ai adoré regarder ce joueur très intelligent, un lurker hors pair et qui a pris sa retraite et qui est désormais officiellement l'assistant coach chez Mouss eSport. Encore quelque chose qui peut me donner envie d'aimer Mouz. Ça fait quand même un an et demi, deux ans que Mouz revient en grande pompe, fait des excellents résultats, fait du recrutement super smart, très honnêtement. Une belle gestion économique, belle gestion financière de ce club-là. L'acquisition également d'un centre eSport à Hambourg, donc en Allemagne, avec 1 400 square. C'est 130 m². Donc voilà, ils ont des locaux de 130 m² en plein centre de Hambourg, un peu comme le VIVE, il me semble, à Paris pour Vitality. Donc on voit que ce club est en train de prendre de plus en plus d'envergure et c'est un club légendaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Mousy Sport, c'est là depuis des décennies. 1.6, des joueurs légendaires sont passés par là. Ça manque un petit peu de prestige sur CSGO parce qu'ils n'ont pas gagné de titres internationaux, ils n'ont pas gagné des majors et ce genre de choses. Mais même sur CSGO, il y a Oscar, Chris J qui est passé par là. Ce sont des topissimes joueurs. Ce sont des topissimes joueurs. Moi, je valide à fond Mouz. J'ai un clip inédit qui va vous donner le sourire pour finir cette actu. Je vous invite tous à vous abonner, bien entendu, et regardons cette masterclass d'un Russe qui nous a sorti peut-être la vidéo la plus marrante que j'ai vue pour le moment en 2024. Regardez avec quoi il joue. Regardez avec quoi il joue. Regardez avec quoi il joue. Je suis effaré. Le pire, c'est qu'il y a moyen que ce soit un peu ergonomique et tout, frère. Il a customisé un fer à repasser, le boug. Oh là là, le MS. Ça, c'est un MS. Il est content. Il a mis son ace. Franchement, le clip est fun. Le clip est très, très fun. J'ai eu des commentaires qui m'ont fait rire. Je veux le dire. Je veux le dire parce que j'ai un péché coupable. J'ai eu des commentaires parce que, bon, vous voyez avec quoi il joue et il dit, il y a quelqu'un qui dit c'est la même souris d'une certaine catégorie de joueurs qui sont des joueuses. Ça m'a fait marrer. Je suis désolé. Ce n'est pas misogyne. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Pardon. Pardon. Veuillez accepter mes excuses. Voilà. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada